Cette vidéo décrit la pose de la trousse de remise à neuf complète pour pompe rotative manuelle FIDRITE. Pour commencer, desserrez et retirez l'écrou de l'arbre. Retirez ensuite la rondelle et la manivelle. Mettez ces pièces de côté. Elles seront nécessaires au remontage de la pompe. Desserrez et retirez les deux vis de la plaque d'appui. Desserrez ensuite les huit vis du couvercle de pompe. Le couvercle peut alors être enlevé. Pour démonter le joint d'arbre, tirez l'arbre à travers le capot du rotor, puis retirez les deux parties. Vous pouvez à présent monter les deux joints neufs. Placez-les dans la gorge dans l'ouverture de passage de l'arbre. Mettez d'abord le joint noir en place, puis le joint blanc. Enfilez ensuite l'arbre à travers le couvercle de pompe. Quand les joints se délogent, repoussez-les dans la gorge pour assurer une bonne étanchéité. Remettez la plaque d'appui sur l'arbre et attachez-la avec les deux vis. Poursuivez le démontage du corps de pompe. Veillez à porter des lunettes de sécurité pour travailler sur le corps de pompe. Avec précaution, retirez les trois palettes complètes. Chacune comprend une palette, un ressort et une broche. Retirez ensuite le joint du couvercle. Vous pouvez à présent monter les pièces de rechange. Placez d'abord le joint dans la rainure et vérifiez qu'il est bien en place. Montez ensuite les palettes neuves. Enfilez d'abord une broche dans l'un des ressorts. Insérez ensuite l'autre côté du ressort dans l'ouverture de la palette. Comprimez la broche et le ressort en direction de la palette. En les tenant comprimées, insérez ces pièces dans l'ouverture du rotor avec la broche tournée vers le centre du rotor. Répétez cette étape pour les trois palettes. Poussez contre le côté opposé du rotor pour permettre aux palettes de glisser en place. Alignez ensuite le couvercle de pompe et l'arbre sur le centre du rotor. En vous assurant que le couvercle de pompe est bien aligné, faites jouer la pièce comme il se doit pour que l'arbre tombe en place. Ensuite, alignez et posez les huit vis. Serrez-les avec un tournécrou ou une clé. Pour finir, alignez la manivelle sur l'arbre et attachez-la avec la rondelle et l'écrou. Serrez à la clé dynamométrique. Pour accéder au tamis et au joint d'admission, vous devrez détacher la pompe de l'adaptateur de bonde. À l'aide d'une clé, desserrez et retirez les quatre vis. Mettez la pompe de côté. Retirez le joint et le tamis usagés de l'adaptateur de bonde. Essuyez les matières restantes. Pour monter les pièces de rechange, placez d'abord le tamis dans la gorge et vérifiez qu'il est bien en place. Un mauvais placement du tamis peut entraîner des fuites de liquide. Placez ensuite le joint sur l'adaptateur de bonde. Montez ensuite la pompe sur l'adaptateur de bonde et attachez-la avec les quatre vis fournies. Nous conseillons de poser les vis en alternance pour assurer une bonne assise du joint et de la pompe sur l'adaptateur de bonde. Merci d'avoir visionné cette vidéo d'installation de la trousse Fillwright. Merci d'avoir regardé cette vidéo !